... Moi, je vais partir de la question du chômage. Pas besoin d'insister, je pense que tous, comme citoyens, on a conscience de la gravité de la situation. Ça, c'est la courbe du chômage depuis 5 ans. C'est juste une copie d'écran du ministère du Travail. Tous les mois, on a 20 000, 30 000 chômeurs de plus. Et cette courbe, qui est déjà quand même assez flippante, et on ne voit pas bien la différence, honnêtement, entre les années où la droite est au pouvoir et les années où la gauche est au pouvoir, il n'y a aucune différence, hélas. Cette courbe, c'est seulement encore la partie visible de l'iceberg. Quand on nous dit qu'il y a eu en un mois 17 000 nouveaux chômeurs, les médias parlent du fait que le chômage a augmenté de 0,2%, qu'il y a eu 17 000 nouveaux chômeurs, c'est l'augmentation du stock avec des énormes guillemets de chômage. Mais si vous allez sur le site de Pôle emploi, tous les mois, il y a des chiffres qui montrent qu'en un mois, il y a eu 527 700 hommes et femmes qui sont arrivés à Pôle emploi. C'est juste catastrophique. C'est une foule immense. Tout est fait pour qu'on ne les voit pas, qu'ils ne se rencontrent pas. Ils pourraient se mettre à réfléchir ensemble. Chacun est devant son ordi à envoyer ses CV, à renoncer Pôle emploi ou à un emploi ailleurs possible. Et pourquoi est-ce que le stock, entre guillemets, de chômage augmente seulement de 17 000 ? C'est parce que sur la même période, il y en a 510 900 qui ont quitté les fichiers. Et le ministère vous dit qu'en moyenne, sur un an, on n'a pas les chiffres tous les mois, mais en moyenne, 49 % de ceux et celles qui quittent les fichiers ont retrouvé un boulot. S'il y en a 49 % qui ont retrouvé un emploi, c'est qu'on en conclut qu'il y en a la moitié qui n'ont pas retrouvé de travail. Il y en a qui ont un problème administratif, ils vont galérer pendant un mois, et puis ils vont revenir dans les tuyaux au bout d'un mois. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont partis en formation, très bien. Et puis il y en a qui sont tombés un cran plus bas. Une fois, le journal Le Monde avait fait un titre à la une, 1 million de gens en fin de droit en plus en une année. 1 million de fin de droit. Je ne sais pas si vous souvenez, pendant quelque temps, et puis maintenant, vous dites qu'on manque d'imagination, peut-être qu'on manque aussi de capacité à s'indigner. Mais voilà, il y a eu 1 million de gens, et le journal Le Monde, sur les 1 million, il y en a 600 000 qui ne vivaient que grâce à la solidarité familiale. Parce qu'ils ont un conjoint, un parent ou un enfant qui les aide, mais ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Ils ne sont plus comptés comme chômeurs. Pour le ministère du Travail, ça fait un problème qui est réglé, mais ce n'est des dizaines de milliers. Donc tous les mois, il y a la partie visible de l'iceberg, et puis il y en a des dizaines de milliers qui tombent un cran plus bas. Au-delà de ces chiffres, il ne s'agit pas de faire du zola, mais j'ai rencontré il y a un an un chercheur de l'INSERM, ça m'a vraiment marqué. L'INSERM, l'Institut des sciences et recherches médicales, qui dit que chaque année, le chômage fait entre 10 000 et 20 000 morts. Entre 10 000 et 20 000 morts. Ils ont suivi la population française pendant 7 ans. Ils ont enlevé tous les autres facteurs de risque. Ils disent qu'en tant que tel, le chômage fait 3 fois plus de morts que les accidents de la route. Tout le monde trouve normal qu'on ait des grandes campagnes pour faire baisser les accidents de la route. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop résigné au chômage ? Et à ce niveau-là, c'est un point important, je crois, c'est que, peut-être qu'on parlera de la question des stratégies syndicales. Quand vous disiez, Michel, que c'était plus facile de parler du temps de travail il y a 20 ans qu'aujourd'hui, c'est quand même... Alors qu'en Belgique, là, depuis 3 mois, il y a en même temps le ministre de l'Économie, qui est un homme du centre droit, qui dit « Je veux expérimenter la semaine de 4 jours ». Il y a en même temps deux grands syndicaux qui disent « Il faut relancer une négo sur les 4 jours dans toutes les branches ». Mais en France, c'est un sujet qui est encore tabou. Alors qu'il faudrait dire qu'on est tous concernés. Qu'à ce niveau-là, quand il y a 6 millions de chômeurs, ce n'est pas juste le problème des chômeurs, des précaires et de leurs conjoints, de leurs enfants. C'est qu'on est tous tirés vers en bas. La négociation sur les salaires ou sur les conditions de travail, vous parliez du stress et de l'intensité. La négociation sur les salaires, dans beaucoup d'entreprises, c'est « Ecoute, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs ». Il y en a beaucoup qui voudraient ton boulot. Donc partout, la négociation sur les salaires est complètement déséquilibrée. Cette courbe, c'est la part des salaires dans le PIB depuis les années 80, dans tous les pays, dans les principaux pays occidentaux. Alors c'est vrai qu'en Allemagne ou au Japon, la part des salaires a encore plus baissé qu'en France. Donc la France a un problème de compétitivité relative par rapport à l'Allemagne ou au Japon parce que les salaires ont encore plus baissé chez eux. Mais donc si vous regardez la courbe en rouge, c'est la moyenne de l'OCDE. En moyenne, ce qui allait au salaire, salaire et cotisation de sécu, cotisation de retraite, c'était 67% du PIB il y a 30 ans. Et puis si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. La part des salaires est globalement tombée de 10 points du PIB dans tous nos pays à cause du chômage. La peur du chômage est dans toutes les têtes. Il y a déséquilibré la négociation. C'est des sommes colossales qui auraient dû aller aux salariés, aux caisses de sécu, qui sont partis vers les marchés financiers. Au total, on a mis ça dans le livre avec Michel Rocard parce que tout le monde a peur de passer pour des vieux marxistes. Quand j'étais au PS, si on avait ce genre d'analyse, ils ont passé pour un vieux gocho marxiste aux marxistes. Michel Rocard n'est pas vu comme un dangereux révolutionnaire ou il n'est plus dans ce cas-là. On a fait le calcul, juste en 30 ans, l'ensemble de ce qui aurait dû aller aux salariés, aux caisses de sécu, à l'État, via la TVA ou l'impôt sur les personnes, c'est à peu près 150% du PIB. 150% du PIB. Quand les indignés disent que ce n'est pas une crise, c'est un hold-up, ils ont un peu raison. C'est des sommes colossales qui auraient dû aller vers monsieur et madame tout le monde, vers les PME, vers l'État, vers les caisses de sécu et qui sont partis pour l'essentiel vers les marchés financiers. Je vous rappelle qu'on a une dette publique. En gros, en 30 ans, on a accumulé une dette de 95% du PIB. Mais en 30 ans, on peut considérer qu'il y a une dette des marchés financiers vis-à-vis des peuples, qui est 250% du PIB. Ça change un peu les conclusions du débat sur la dette. Donc, on voit que la peur du chômage, la question du chômage, elle ne concerne pas que les chômeurs et les précaires. Quand il y a 6 millions de chômeurs, c'est 6 millions de gens qui ne cotigent pas pour les caisses de retraite. C'est l'ensemble de... La question du travailler plus pour sauver les retraites. Aujourd'hui, en France, les gens partent à la retraite en moyenne à 62 ans. Qu'est-ce que ça veut dire de leur demander de travailler ? À cet étage-là, il n'y en a plus que 19% qui sont actifs occupés. La très grande majorité des gens à 62 ans sont déjà au chômage, au RSA. Donc, sous prétexte d'être moderne, on nous dit que l'espérance de vie augmente et que, donc, il faut travailler plus. Moi, ça ne me gêne pas. J'espère être en bonne forme à 62 ans. Mais ce n'est pas choquant du point de vue philosophique. Je ne trouve pas ça stupide de se dire qu'on travaillera plus longtemps. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour la plupart des salariés de travailler plus longtemps s'ils sont au chômage ou au RSA ? Ils ne pourront pas cotiser un an de plus. Donc, il va leur manquer quatre trimestres. Donc, ils partiront avec une retraite amputée de moins 5 ou moins 10% pour toutes les années qu'il leur reste à vivre. Donc, on ne pourra pas, c'est un papier qu'avait fait Jean-Paul Fitt aussi dans Le Monde il y a quelques années, on ne pourra pas sauver les retraites si on n'arrive pas à sortir du chômage de masse. Travailler plus longtemps, ça ne veut rien dire si les gens n'ont pas de travail. Donc, je n'insiste pas. Mais la question du chômage, enfin, si, j'insiste parce qu'on en parle passé, c'est en train de tout foutre en l'air. Quand Manuel Valls va à Munich et explique qu'on ne peut plus accueillir de réfugiés, moi, quand j'étais petit, trois personnes à la maison et la France, au total, avait accueilli 150 000 réfugiés. Et on avait tous trouvé normal et le pays s'en portait très bien, on avait accueilli 150 000 personnes. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est deux fois plus riches ou la richesse a plus que doublé. Mais on nous explique qu'on ne peut pas accueillir de réfugiés parce qu'il y a le chômage. Donc, on voit bien que le chômage fout tout en l'air, le chômage gangrène tout petit à petit. Et quand on nous explique qu'il suffirait de faire comme d'autres pays, on en vient à la question du temps de travail, les pays qu'on nous montre souvent comme des modèles parce qu'ils ont un chômage faible. Souvent, c'est parce qu'ils ont développé les petits boulots. C'est l'autre façon de réduire le temps de travail au lieu de prendre le temps de voir entreprise par entreprise, secteur par secteur, atelier par atelier, comment est-ce qu'on négocie une réduction collective du temps de travail. L'Allemagne a choisi l'autre façon de partager le travail qui est de donner seulement et principalement des petits boulots aux gens qui sont passés par la case chômage. Vous voyez l'évolution des temps partiels en Allemagne, plus de 27%, plus d'un quart de la population a des temps partiels, et très souvent subi. Il y a très souvent des petits temps partiels. En moyenne, l'Allemagne est à 17 ou 18 heures par semaine pour les temps partiels. C'est-à-dire que chez nous, on est plutôt à 25 ou 26 heures et moins souvent subi. Il y avait une étude publiée en janvier 2011 dans La Tribune, mais c'est la seule fois où on l'a revue. Elle est à prendre avec des pincettes, mais le journaliste de La Tribune qui l'avait publié est en train de rechercher ses sources. Mais le journal disait que le BIT avait obligé l'Allemagne à revoir ses séries longues sur la durée du travail parce que jusque-là, l'Allemagne ne comptait pas les petits boulots entre 0 et 10 heures par semaine. Et si on comptait tous les emplois des gens qui sont effectivement actifs, occupés, la durée réelle, sans compter les chômeurs, était tombée à 30 heures en Allemagne, avant qu'il y ait le Kurzarbeit, avant qu'il y ait les mesures défensives mises en place en 2009. Donc derrière ces chiffres, c'est des millions de gens dont on l'avait foutu en l'air. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais moi j'habite près de la Bastille. Ça devient monstrueux de voir la pauvreté, de voir tous les jours des gens qui cherchent de la nourriture dans les poubelles du Monoprix ou du Carrefour. Donc je pense que ce qui nous met en mouvement, si on a créé une nouvelle donne et si on est là pour réfléchir, c'est qu'on ne supporte plus ce niveau d'injustice, de précarité, de violence sociale. Et ce qui doit nous guider, y compris quand on parle du temps de travail, c'est qu'on ne renonce pas à nous au droit, au bonheur. La question du temps, qu'est-ce qu'on fait du temps pour vivre, ne pas perdre sa vie, elle a gagné, disait la CFDT il y a 30 ans. Moi j'ai mis la photo d'un de mes fistons, il va au mariage d'un cousin, il joue au foot avec les copains, la vie est magnifique. Donc on n'a qu'une vie. Je me souviens de votre DRH, Jean-Yves Madec, il y a 10 ans j'avais fait un colloque sur le temps de travail au Sénat, je lui avais dit est-ce que tu peux venir témoigner ? Et Jean-Yves m'a dit non excuse-moi, mais c'est le jour où on fait du canoë kayak avec ma femme. Il disait je me suis mis en passant à 4 jours, il y a un jour par semaine où on s'est mis à faire du sport avec ma femme, ça change pas mal. Jusque là quand on se voyait c'est le soir ou le week-end, on était crevés, il y avait des enfants et le fait d'être passé à 4 jours fait qu'on a du temps pour soi, pour une activité qu'on n'aurait pas fait forcément. Alors sur la question, non je, si la question du temps de travail, elle était, ça c'est Roosevelt et les autres chefs d'Etat en 1944. C'est pour vous dire qu'on a peur de faire ridicule. On a fait un article avec Michel Rocard là-dessus qui dit qu'aujourd'hui reparler du temps de travail, on a peur de faire ceux qui ressassent, ceux qui sont ridicules, ceux qui sont à côté de la plaque, on est dans une crise financière historique, est-ce que c'est vraiment le moment de travailler moins ? Et bien en fait, ceux qui avaient connu la crise de 1929, ceux qui avaient connu la barbarie qui était sortie de la crise de 1929, savaient que la question de la justice sociale et du temps de travail n'était pas à côté de la plaque, mais était dans le cœur de la solution. La voyée Roosevelt, tout le monde, on a tous appris dans nos bouquins d'histoire que le premier acte de la reconstruction, c'est Bretton Woods, quand on prend trois semaines pour travailler sur les questions financières et monétaires. Mais en fait, avant de convoquer le sommet de Bretton Woods, Roosevelt fait se rassembler tous les chefs d'État pour la déclaration de Philadelphie. Philadelphie, Supio a fait un très beau livre là-dessus. Donc en mai 1944, en même temps que les militaires préparent le débarquement pour mettre fin à l'avancée des nazis, en même temps qu'on commence à préparer le Bretton Woods pour les questions financières et monétaires, mais le premier acte de la reconstruction, c'est la déclaration de Philadelphie. Le travail n'est pas une marchandise. On croirait du José Bové, c'est du Roosevelt. Le travail humain, vu sa valeur, vu sa dignité et vu le rôle du salaire dans la consommation et donc dans l'économie générale, le travail de l'homme et de la femme n'est pas une marchandise qu'on peut brader s'il y en a trop. La pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Et donc la conférence des chefs d'État et des ministres réunis à Philadelphie explique que l'objectif, c'est la justice sociale. La justice sociale, ce n'est pas un luxe auquel il faut renoncer à cause de la crise. La justice sociale, un partage équitable entre les salariés et les actionnaires, c'est la seule solution pour sortir de la crise. Et donc il parle déjà à cette époque-là de la durée du travail. Il faut dans chaque pays et dans le commerce mondial, je vous invite tous à aller retrouver par Google ce texte ou dans le bouquin de Supio, ce texte est magnifique et les chefs d'État disent que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sociales sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur le financement de la retraite des vieux. Tous ceux qui avaient connu la crise de 1929 savaient qu'il y avait besoin de régulation, il y avait bien de concurrence et d'innovation, mais dans des conditions sociales. Et vous voyez que ça a tenu pendant 30 ans ces règles sociales sur le temps de travail, sur le salaire minimum, sur le financement de la retraite des vieux. Ça a permis pendant 30 ans d'avoir cette courbe, c'est la dette totale aux États-Unis, dette privée et publique. Et vous voyez que pendant 30 ans, il n'y avait besoin ni de dette privée ni de dette publique pour nourrir l'économie. C'est vraiment à partir de la politique de l'arrivée de Ronald Reagan, des politiques de dérégulation, qu'on a besoin de plus en plus de dette privée et publique pour maintenir l'économie. Mais donc je dis ça parce qu'on a peur de... Oui, c'est un vrai sujet. Pourquoi les syndicats n'osent plus parler du temps de travail ? Pourquoi quasiment plus aucun responsable politique et pourquoi Emmanuel Weiss nous dit même qu'il faut travailler plus ? La loi El Khomri, c'est permettre aux entreprises de travailler plus dans quelques conditions. Comment se fait-il qu'on a peur ? Alors que pendant 30 ans, ce qu'on appelait les 30 glorieuses de ce côté de l'Atlantique, s'il y avait une croissance assez forte, il ne s'agit pas de l'idéaliser, il y avait déjà des problèmes de surconsommation, des problèmes de gaspillage, des problèmes d'exploitation, mais en gros, quand même pendant 30 ans, on a eu une croissance assez forte, assez stable, sans avoir besoin ni de dette privée ni de dette publique, c'est parce qu'il y avait des régulations sur les salaires, sur le temps de travail. Et c'est qu'on a commencé à foutre en l'air ces régulations, que la part des salaires a baissé et qu'on a eu besoin de ce qu'on ne donnait pas par le salaire, on le donnait par la dette, dette privée et dette publique pour maintenir la consommation. Donc, avant d'arriver à la question du temps de travail, pourquoi la question du temps de travail est juste fondamentale ? C'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On ne sortira pas de la crise, on ne sortira pas de la crise sociale, du chômage, de la précarité, avec toutes les conséquences du chômage, si on n'arrive pas à reparler du temps de travail. Pourquoi ? Parce que les autres solutions sont toutes en gros basées sur le retour de la croissance. La plupart de nos dirigeants vous disent encore quelques semaines difficiles et puis ça y est, la croissance revient. Cette courbe, c'est la croissance en France depuis 1960. Je pense que même ceux qui ont oublié leurs lunettes voient le problème. Je vous rappelle que le chiffre magique qu'ils ont tous en tête, si on compte d'abord et avant tout sur la croissance pour sortir du chômage, il faut une croissance de l'ordre de 2 ou 2,5%. Vu les gains de produits, si on ne veut pas donner des petits boulots aux gens, si on veut faire baisser le chômage, non pas en mettant les gens dans des statistiques foireuses, mais en donnant des vrais boulots aux gens, il faut 2 ou 2,5% de croissance pendant plusieurs années. Ça fait quand même presque 4 décennies, presque 40 ans qu'on n'a pas ce taux de croissance. Parfois pendant un an ou deux, ça va mieux et puis ça retombe, mais si on regarde décennie par décennie, je pense quand même que le trend est assez clair. Première idée sur la croissance, même avant la crise des surprimes, ça ne nous paraissait pas sérieux de dire que la croissance allait régler le problème. Deuxième argument pour dire que la croissance n'est plus la solution, c'est ce qui se passe au Japon depuis 20 ans. Moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, c'était en 88-89, on ne pouvait pas avoir la moyenne en économie si on ne mettait pas un demi-paragraphe ou une demi-page ou plus sur le fait que le Japon allait dominer l'économie mondiale. C'était une évidence pour tous les experts de l'époque. Le Japon allait nous bouffer tout cru et allait avoir une croissance du feu de Dieu. En fait, c'était une bulle et depuis que la bulle a éclaté, le Japon a 0,7 de croissance en moyenne. 0,7. Pourtant, ils ont tout fait, tout fait pour relancer la croissance. Tous ceux qui vous disent iraient sortir de la zone euro. Le Japon, il n'a pas le traité de Maastricht. Ils ont fait des plans de relance. Oui, ils ont fait des plans de relance. Ils ont mis du béton partout, des aéroports inutiles, des autoroutes inutiles. Ils ont fait des plans de relance pharaoniques avec un déficit de plus de 6% du PIB. Le patron de la Banque centrale a démissionné il y a un an parce qu'ils arrivaient à une dette de 250% du PIB, de dette publique. Mais ils ont fait tout pour faire des plans de relance. Ils ont tout fait, ce qui est beaucoup mieux en termes de politique industrielle. C'est le pays qui met le plus d'argent sur la recherche où l'interface entre la recherche et les entreprises est vraiment réussie. C'est le pays qui a la politique monétaire la plus agressive. Donc, ils ont tout fait en termes de politique budgétaire, en termes de politique industrielle et de recherche, en termes de politique monétaire. Et en faisant tout au maximum, le Japon a 0,7% de croissance depuis 20 ans. La plupart des économistes vous disent que c'est le meilleur scénario qui attend l'Europe et les Etats-Unis. Encore hier, la Réserve fédérale a expliqué que les Etats-Unis étaient en train de très fortement ralentir. Donc, est-ce qu'on peut compter sur la croissance ? Quand on voit ce qui s'est passé en France depuis 50 ans, quand on voit ce qui se passe au Japon, on a des gros doutes. Dernier argument, on peut dire que la croissance n'est plus la solution, c'est les Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est le pays qui sert de modèle en gros à tous nos dirigeants, qu'on le veuille ou non. La plupart de nos dirigeants se disent quand même qu'aux Etats-Unis, c'est le plein emploi. Dès qu'on parle un peu avec eux, droite et gauche confondue, ils sont persuadés que c'est le plein emploi. Et effectivement, les chiffres du chômage sont plutôt bons aux Etats-Unis. Il n'y a que 5% de chômage. Le seul problème, c'est que tous les mois, le ministère du Travail à Washington vous dit que tous les mois, il y a 300 000 ou 400 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles tombent dans les chômeurs découragés. Et donc, le bon indicateur sur l'état de santé du pays, c'est le taux d'activité, le taux de participation. Et vous le voyez, la courbe est moche, mais je l'actualise tous les mois, on est tombé à 62,4%. Le taux d'activité, c'est-à-dire actifs occupés ou actifs au chômage, il n'y a aujourd'hui plus que 62, moins de 63% des adultes américains qui sont présents sur le marché du travail. Or, on a mis 3 500 milliards. Dans le prochain bouquin qu'on fait avec Dominique Médard, on va mettre deux courbes en parallèle. La dette, la Banque centrale depuis 8 ans a créé 3 500 milliards, excusez du peu, on a mis 3 500 milliards pour relancer l'économie et malgré ça, le taux d'activité s'effondre. Donc, on voit bien qu'on ne peut plus compter sur la croissance, ça n'est pas sérieux de compter sur la croissance. Voilà pourquoi. Et aux États-Unis, parmi ceux qui ont un boulot, il y a tellement de petits boulots que la durée moyenne est tombée à 33h05. Donc, le mythe des États-Unis, c'est tout le monde a un boulot, c'est 100% d'activité et tout le monde est à 40h. En réalité, il y a moins de 63% des gens qui sont actifs et parmi ceux et celles qui ont un boulot, d'après la Maison Blanche, la durée moyenne est aux alentours de 33h. On est très loin du plein emploi alors que pourtant, c'est le pays où le code du travail est le plus souple, le coût du travail est le plus faible. Enfin, vous connaissez la description du modèle américain. Quand on dit que la croissance n'est plus la solution, c'est que le meilleur scénario, c'est un scénario à la japonaise qui ne règle rien. On voit qu'aux États-Unis, même avec une croissance excitée maintenue artificiellement par la création monétaire et par la démographie, le taux d'activité s'effondre. Et n'importe quand, quand je dis que le scénario le plus optimiste, c'est un scénario à la japonaise avec une croissance molle entre 0 et 1%, n'importe quand. Christine Lagarde qui a dit ça il y a trois semaines à Shanghai au début du G20, on est sur une bombe, on est sur l'économie mondiale, peut dérailler n'importe quand. Ça, c'est la dette totale aux États-Unis. Vous voyez que c'est quand même un peu flippant. Et le plus inquiétant, c'est la bulle immobilière en Chine, qui est la plus grosse bulle immobilière qu'on n'a jamais vue. Il y a trois ans, par exemple, à l'une figure économique, c'était un village chinois qui s'est offert un immeuble plus grand que la tour Eiffel. Donc ça occupe du monde, effectivement. Ils se sont endettés, ils ont un immeuble de 328 mètres de haut, c'est du délire. Au dernier étage, un hôtel 5 étoiles avec une statue d'une tonne en or, un bœuf en or. Libération, on disait ça en même temps le vaudor et Babel, je ne sais pas s'il y a des psychiatres dans la salle, c'est un vrai problème psychiatrique. Voilà, avoir besoin de montrer qu'on a une tour plus grande que le voisin, ça passe en principe à l'adolescence. Mais voilà un pays où il y a une bulle immobilière monstrueuse. C'est pire qu'en Espagne. On a vu en Espagne quand ça a pété, la bulle immobilière, l'Espagne, ça n'est toujours pas remis. Et là, en proportion, c'est pire en Chine. Tous les blagueurs vous expliquent que c'est un ralentissement, que l'économie chinoise est en train de ralentir. Mais en fait, si on regarde des indicateurs qui ne sont pas pipotés, sur lesquels ils ne peuvent pas mentir, on voit que c'est bien une récession. Comme l'Espagne est tombée en récession, le Japon est tombé en récession, le Brésil est en récession, la Chine en ce moment est en récession. Le fret ferroviaire, qui est un bon indicateur de l'activité industrielle, est un rythme de moins 15% sur l'année. Ce n'est pas un ralentissement dans la montée, c'est du moins 15% sur l'année. Les ventes d'acier s'effondrent, les ventes d'électricité, la consommation d'électricité est un rythme de moins 3%. Ce n'est pas du plus 6,9%, c'est du moins 3%. Donc, tous ceux qui vous expliquaient que la Chine allait tirer à la croissance mondiale, c'est du pipeau n'importe quand. Je ne vous dis pas que ça pète complètement tous les 15 jours. On voit que la Banque de Chine remet 260 milliards sur la table pour faire le 28e plan de relance, que les collectivités locales sont obligées d'accepter n'importe quelle demande d'investissement. Je ne vous dis pas que ça s'effondre demain, mais je vous dis en tout cas que tous ceux qui vous inquiétaient que la croissance revient, la Chine va tirer à la croissance mondiale, ceux-là n'ont encore rien compris. Donc, voilà pourquoi la question du temps de travail est fondamentale. Alors, je vous la fais courte. La première chose, c'est au moins éviter les licenciements. On a parlé tout à l'heure du cours de Sarbite. On devrait au moins reparler du temps de travail en France et éviter les licenciements. Au Canada, il y a un système qui est un système défensif qui fait que si une entreprise a 20% de gens en trop, au lieu de licencier 20% des gens, elle va garder tout le monde et elle va faire de la flexibilité interne. La flexibilité, c'est comme le cholestérol. Vous connaissez l'expression. Il y a la bonne flexibilité et la mauvaise flexibilité. Au lieu de baisser les effectifs, on peut dire qu'on garde tous les effectifs et qu'on baisse le temps de travail. Et au Canada, c'est l'entreprise qui négocie. On laisse la capacité à l'entreprise. Mais l'État et l'UNEDIC orientent un peu la négociation parce qu'il y a un système qui est ultra simple. C'est un papier recto verso. C'est rempli en 48 heures et qui dit que si vous avez une chute d'activité, vous pouvez baisser le temps de travail en gros dans la même proportion. Vous baissez les salaires dans la même proportion. Et l'État et l'UNEDIC maintiennent 98% du revenu. Ils ont fait le calcul. En tant que ceux-là sont licenciés, ça va nous coûter, ça va faire rentrer moins de TVA, moins de cotisations en retraite, moins de cotisations en sécu. Ça va faire des gens à payer par l'UNEDIC. Et donc l'État met sur la table en gros de quoi compenser à hauteur de 98% du revenu. Il y a une émission sur France Info qui, le vrai du faux, qui souvent tape sur les politiques en racontant ce qu'ils disaient un peu n'importe quoi. Et là, ils nous ont fait la pub. On dit oui, c'est vrai, ils sont allés voir. Donc le système canadien a été mis en place en Allemagne en 2009. En Allemagne, il y a deux choses très différentes qui ont été faites à quelques années d'intervalle qu'il ne faut pas confondre. 2004, c'est Hartz, qui était pourtant l'ancien DRH de Volkswagen. Au début, M. Hartz n'était pas l'homme de la précarité. Et même quand tous les syndicats allemands demandaient la semaine de quatre jours, le docteur Hartz disait, en 1997, les grandes manifs de le 1er mai, tous les syndicats allemands demandaient d'y faire ta guevoureux la semaine de quatre jours. Et le docteur Hartz, qui était à l'époque directeur du personnel chez Volkswagen, on lui demande, qu'est-ce que vous en pensez ? Il dit, ça marche très bien chez Volkswagen, on est toujours à 28 heures, on le réorganise régulièrement parce que les métiers évoluent, mais ça a évité 30 000 licenciements. Et le docteur Hartz disait, si toute l'Allemagne passait à quatre jours, on pourrait diviser par deux le chômage. Si toute l'Allemagne passait à quatre jours, on pourrait diviser par deux le chômage, disait Hartz. Et puis, il y a eu les 35 heures en France. C'était un bazar général. On ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Et finalement, en Allemagne comme en Belgique, ceux qui voulaient lancer l'idée d'une réduction collective se sont dit, non, c'est plus vendable. Il vaut mieux utiliser l'autre. Ce n'est pas pour disculper Hartz et Schröder, ils auraient pu avoir du courage. Mais c'est clair qu'on voit des syndicalistes allemands, des syndicalistes belges, ils nous disent que ce qui s'est passé en France a tué les arguments pour dire qu'il fallait une réduction collective du temps de travail. Donc, on a choisi l'autre façon de faire, c'est les petits boulots. C'est une autre façon de répartir le temps de travail. Mais donc, en Allemagne, en 2004, il y a eu ces petits boulots, c'est Hartz. Mais en 2009, les syndicats sont réveillés et on dit qu'il fallait mettre en place deux fois plus grave que chez nous en 2009. Ils ont eu une récession à moins 5%. Et il y a eu 1,5 million de salariés, 1,5 million de salariés allemands qui ont baissé en moyenne de 31% le temps de travail. Et Angela Merkel a fait le contraire de Sarkozy. Sarkozy disait, c'est toi, Jean-Yves, qui en parlait tout à l'heure, je crois. Sarkozy disait, il faut travailler plus pour gagner plus. Et Angela Merkel disait, il faut travailler moins pour licencier moins. Et Angela Merkel mettait chaque année plusieurs milliards sur la table pour dire je compense les revenus à hauteur de 95% ou 98%. Il y avait deux formules pour le cours de Sarkozy suivant qu'il y ait de la formation ou pas de formation sur le temps libéré. Donc, première façon de parler du temps de travail, c'est au moins éviter les licenciements. Alors qu'en ce moment, dans tous les journaux régionaux, toutes les semaines, il y a une entreprise qui annonce 10, 20, 300 licenciements. Je vous fais courte, je ne peux pas vous développer toutes les idées contre le chômage parce qu'il n'y a évidemment pas que la question du temps de travail. Pourquoi la question du temps de travail est absolument fondamentale ? C'est qu'à nos yeux, le mauvais partage de la productivité est la cause fondamentale du chômage. Il faut quand même se demander d'où vient le chômage. Ça fait 40 ans que le chômage augmente dans tous les pays occidentaux. D'où est-ce qu'il vient ? En général, on ne va jamais au bout du diagnostic. Le débat politique est assez pauvre de ce point de vue. Alors que si l'un de nous est malade et qu'il va chez le médecin, le médecin ne commence pas à faire un diagnostic. On fait une radio, on fait un IRM, on fait une analyse de sang, il y a un diagnostic. Tandis qu'en politique, on aurait fait des trucs très flous. Votez pour moi, ça ira mieux. Et au pire, on laisse entendre que c'est peut-être la mondialisation. Est-ce que la mondialisation est vraiment le problème numéro un ? Non. Daniel Cohen, dans l'Internative Eco, il y a deux ans, disait qu'il y a un problème de mondialisation. C'est vrai. La Chine a signé 22 conventions sociales pour être admises à l'OMC. Elle n'en respecte aucune et tout le monde s'en fout. Ça, c'est moi qui le dis. Je ne le dis plus poliment. Mais l'OMC regarde ailleurs. Alors qu'on pourrait très bien dire à la Chine qu'elle a signé la convention sur les 44 heures, sur le droit à un salaire décent, sur le droit à un logement décent. Elle a signé ces conventions et elle s'en fout. Donc, c'est un problème. Mais ça n'est que 10 ou 15 % des destructions d'emplois. Daniel Cohen dit que la mondialisation mal régulée, le commerce international, c'est 10 ou 15 % des destructions d'emplois. Donc, ce n'est pas zéro, mais ce n'est pas non plus le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est les gains de productivité. 85 ou 90 % des destructions d'emplois viennent des gains de productivité mal gérés. Aux États-Unis, celui qui relance le débat, c'est Robert Reich. Robert Reich était le bras droit de Bill Clinton. C'est un gars super brillant, en plus très drôle. Vous allez sur son blog, il passe son temps à faire des petits dessins animés. C'est un mec très brillant et très sympa. Et il explique pourquoi la question du temps de travail est fondamentale. Cette courbe, ce qui descend, c'est l'emploi industriel. Et par contre, ce qui continue à monter, malgré les délocalisations, ce qui monte, c'est la production industrielle. Oui, bonne nouvelle, malgré les délocalisations, la production faite sur le territoire américain, mais c'est pareil sur le territoire européen ou sur le territoire français, la production industrielle continue d'augmenter. Elle augmenterait un peu plus vite s'il n'y avait aucune délocalisation, mais on voit qu'elle continue d'augmenter. Donc, ce n'est pas comme si, on pourrait dire que le problème numéro un, c'est la mondialisation, si la production sur notre territoire s'effondrait, parce que toute l'activité partait ailleurs. Là, on pourrait dire, le problème, c'est la mondialisation. Mais non, il n'y a pas une énorme fuite vers les autres pays. Globalement, malgré cette fuite, malgré les délocalisations, la production sur nos territoires continue d'augmenter. Et pourquoi est-ce que l'emploi se casse la figure alors que la production augmente ? C'est des gains de productivité. C'est les robots, c'est les ordinateurs, c'est l'intelligence qu'on a mis dans la cabeza des gens. Depuis, c'est une double révolution technologique. Il y a combien d'ordinateurs ici ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a déjà dix ordinateurs. Je pense que si on avait fait cette réunion il y a 20 ans, il y en aurait eu beaucoup moins. Donc, il y a des robots partout. Et puis, on a mis de l'intelligence. En France, on a multiplié par sept le nombre d'étudiants en 30 ans. Est-ce qu'on se rend compte de l'investissement colossal ? On a multiplié par sept le nombre d'étudiants sans compter de la formation continue. Donc, cette double révolution technologique et humaine, intellectuelle, fait qu'on a fait des gains de productivité colossaux depuis 40 ans. Et la plupart de nos grands chefs ont été formés à l'ENA ou à HEC dans les années 70. Et pour passer du concours, ils sont incollables sur la première révolution, sur Ford et Taylor. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une des causes de la crise de 1929. C'est les gains de productivité rendus possibles par le taylorisme. C'était une vraie révolution, mais ils étaient encore six ou sept autour de la chaîne. Tandis que la révolution qu'on vit depuis 40 ans est bien plus considérable. Vous voyez des usines où il n'y a plus aucun, quasiment plus aucun ouvrier. Et c'est valable dans tous les secteurs. La dernière fois que je suis allé en Bretagne, j'ai rencontré un de vos collègues bretons de Ouest-France qui me racontait que quand il avait un journaliste, qui me racontait que quand il a commencé sa carrière, le journaliste dictait le papier à la secrétaire, la secrétaire tapait, puis il relisait, il corrigeait, il fallait tout retaper à partir de zéro, puis rien, rien, rien. Et puis au bout du troisième ou quatrième aller-retour, le papier était correct. Il y a quelqu'un qui physiquement le portait pour aller à l'imprimerie. À l'imprimerie, il y avait un gars qui prenait le plomb et qui faisait le... Voilà. Aujourd'hui, c'est le journaliste qui se met chez lui, qui tape l'article. Il y a un logiciel qui corrige les fausses d'orthographe. La mise en page est automatique. Ça part par Internet. Il n'y a plus besoin d'un coursier. Et il n'y a même plus besoin du plomb. C'est un film qui se fait. Le poste de la secrétaire, le poste du coursier, le poste du gars du plomb, on ne les a pas envoyés en Chine ou au Maghreb. C'est les gains de productivité. C'est le fruit de notre intelligence. Quand j'étais petit, moi, une de mes occupations, j'habitais Toulouse. J'allais voir les avions décoller, les caravels. Quand j'avais été gentil, j'avais le droit d'aller voir les caravels décoller. Il fallait quatre personnes pour piloter un avion. Puis on est passé à trois, puis on est passé à deux. Donc, dans tous les secteurs, on fait des gains de productivité colossaux. Et du coup, on produit beaucoup plus avec moins de travail. Le problème, c'est que... Alors ça, je suis reparti de ce que j'ai raconté il y a 15 jours au syndicat belge. Mais le raisonnement est le même en France. C'est que ces gains de productivité, vous l'avez dit, monsieur de Blédina, continuent. Et comme on n'est pas capable de les gérer, notre contrat social n'a quasiment pas changé depuis 40 ans. On parle du temps de travail. Jean-Yves va rappeler toutes les lois, mais qui sont un peu des rustines. Aujourd'hui, en France ou en Belgique, quelqu'un qui est à temps plein travaille toujours plus de 39 heures. On dit que la France est passée à 35 heures, mais l'INSEE dit que la durée réelle en France est à 39,6 heures. Quelqu'un qui est à temps plein en France, je ne parle pas des indépendants, mais quelqu'un qui est salarié à temps plein est à 39,6 heures. Donc, on a un partage du travail qui est stupide, qui est binaire. Ou bien on est au chômage, des millions de gens qui font 0 heure par semaine, ou bien on travaille encore 39,6 heures, en gros 40 heures, comme il y a 40 ans. Le contrat social n'a quasiment pas changé depuis 40 ans, dans la vérité. Même si on s'est beaucoup engueulé, si on a perdu beaucoup de temps sur ce sujet, on n'a quasiment pas changé, alors qu'on n'avait jamais fait autant de productivité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce débat sur le temps de travail repart un peu partout. En Espagne, c'est quelqu'un de très connu qui était le patron, qui était le ministre du budget, M. Guérard, qui dit qu'il faut une semaine de 32 heures en 4 jours pour obliger les entreprises à créer des emplois. En Belgique, c'est le ministre de l'économie, Didier Gossuens, qui dit, je veux expérimenter la semaine de 4 jours depuis le mois de décembre. Comment le financer ? En gros, c'est l'idée d'activer les dépenses de chômage qu'avait proposé la CFDT il y a 30 ans en disant, on est dans des pays où c'est faisable sans baisser les salaires. Ce serait beaucoup plus compliqué aux Etats-Unis ou ailleurs. Mais on est dans des pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, où on met quand même des sommes assez considérables pour financer le chômage. Et puis, en France, aujourd'hui, en 2016, on estime que le coût total du chômage, uniquement le coût financier, je ne parle pas du coût humain et du coût social, c'est 80 milliards. 35 milliards, c'est l'UNEDIC, mais aussi ce que dépens les départements pour le RSA. Le coût total, c'est 80 milliards. Est-ce qu'une partie de ces 80 milliards pourrait être utilisée pour créer des emplois et pas simplement pour limiter la détresse des gens qui ont été foutus au chômage ? Donc, l'idée, c'est que quand l'entreprise passe à 4 jours en moyenne, c'est souple, unité par unité, chacun voit comment on le met en place, l'entreprise arrête de payer les cotisations au chômage s'il y a bien 10% d'embauches en CDI. Donc, il y a déjà 400 entreprises, Mami Nova est un des premiers et une des plus belles réussites, mais il y a 400 exemples qui ont utilisé la loi d'Eurobien dans le volet, moins 15%. Si vous connaissez les Ducs de Gascogne qui font du conflit et du foie gras, Inpig qui font de l'insémination en porcine, c'est moins appétissant, l'agence verte, une agence de pub, Monique Ranou qui est aussi ou c'est aussi la CFDT en Bretagne qui a lancé le mouvement, une entreprise qui fait des murs d'escalade, l'entreprise, on a 400 entreprises qui l'ont mis en place, on sait que c'est faisable, ici c'est un laboratoire biologique, ici c'est des gens qui font des logiciels d'informatique, ici c'est une entreprise de charpente métallique, c'est tout à fait, on ne dit pas que c'est trivial, c'est un vrai chantier, c'est un vrai chantier, ça permet aussi d'enrichir le travail, peut-être qu'on n'en a pas encore parlé, mais je me souviens une fois quand votre DRH, Jean-Yves Madec, il disait que le plus compliqué n'avait pas été la question du financement, avec l'exonération qui était sur la table, ce n'était pas trop compliqué de trouver un accord, mais le plus intéressant et le plus compliqué, c'était le contenu du travail, le directeur d'usine va passer à 4 jours, donc il y a des choses qu'il ne fait plus, donc il va donner à son numéro 2 mais qu'il lui-même passe à 4 jours, donc là on va créer un poste, jusqu'à l'ouvrier de premier niveau, il y a un jour par semaine où le contre-maître n'est pas là, et si Carrefour appelle en disant qu'ils veulent des yaourts à la cerise pour demain, vous ne pouvez pas répondre, attendez, rappelez lundi, le contre-maître est en vacances, sinon l'année prochaine vous ne vendez plus un seul yaourt chez Carrefour ou chez Leclerc, donc ça veut dire je crois qu'il y a eu un investissement, un co-investissement, formation, donc on a, sans dire que ça a réglé tous les problèmes, c'est l'occasion, alors que si on baisse le temps de travail de 2 heures, il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé des accords 35 heures où la durée officielle est passée à 35, mais la durée réelle est restée à 37 heures, compte tenu des pauses et sur la délégation, par contre si chacun fait un jour de moins jusqu'à l'ouvrier de premier niveau qui voit son contre-maître qui n'est pas là, c'est l'occasion, ce n'est pas automatique, mais si on en a la volonté, c'est l'occasion de rentrer dans les questions d'organisation et d'enrichir le travail. Et une étude du ministère du Travail expliquait à partir de ces 400 pionniers qu'on pourrait créer 1,6 million d'emplois. L'effet sur l'emploi n'est pas mécanique, il n'est pas le même dans les PME et dans les grands groupes, il n'est pas le même dans toutes les... Peut-être que vous pourriez... Je pense que l'effet n'est pas mécanique, il n'y a pas eu 15% d'emplois partout, mais globalement, on estime qu'on pourrait créer 1,6 million d'emplois. Ce qui est troublant, c'est de voir aujourd'hui comment le sujet est quasiment tabou, alors qu'en 1995, c'était à la une de tous les journaux, le rapport Boissonna, je ne sais pas si il y en a qui s'en souviennent, rédigé à la demande de Baladur, donc ce n'est pas la gauche alternative, Baladur, qui fait une réduction de plus de 20% du temps de travail et pour ne pas inquiéter les bourgeois, ils avaient dit d'ici 20 ans. Mais tout le monde était d'accord, tout le monde était d'accord pour dire qu'évidemment, d'ici 2015, il faudra avoir baissé le temps de travail de 20 à 25%. 2015, c'est bientôt, je crois qu'on est même en 2016 et à part vous, il n'y a plus grand monde dans ce pays qui veut parler du temps de travail, c'est un peu dommage. Voilà. Je m'arrête là, ça suffit, j'ai déjà été trop long, je pense. Merci beaucoup, je suppose que ça réinterroge sur pourquoi c'est devenu un tabou. Je finis, pardon, non, excusez-moi, là j'ai surtout parlé d'aspect économique mais je crois qu'au-delà, c'est l'occasion de repenser aussi qu'est-ce qu'on fait de permettre à chacun de se dire qu'il n'a qu'une vie et qu'on ne va pas attendre de la retraite pour profiter vraiment de notre temps libre. Donc c'est un chantier colossal aussi, c'est Huxley qui disait qu'en l'an 2000, on travaillerait 30 heures par semaine et que la plupart des gens passeraient leur temps libre à regarder des pubs et des pornos c'est efficace contre le chômage mais s'il n'y a pas une réflexion, je n'ai rien contre les pubs, contre le porno et contre le coca, chacun est totalement libre, détendez-vous, mais je trouve juste que ça ne fait pas un poil de société donc il y a une vraie question comment est-ce qu'on permet aux gens d'avoir une activité qui donne du goût et du sens à leur vie qui recrée du lien social parce que si on se contentait, ce qui est déjà un enjeu premier important, de relancer le débat et la négociation sur le temps de travail mais qu'on n'a aucune réflexion sur qu'est-ce qu'on permet aux gens de faire et que ce ne soit pas seulement les plus riches soit financièrement soit humainement qui font d'autres activités il y a le risque que les gens aient trois jours de livres par semaine mais que ce soit trois jours vides donc je pense qu'il y a besoin c'est l'occasion c'est un vrai levier de changement de société je crois que c'est Edgar Morin qui dans son bouquin sur une politique de civilisation dit qu'un des leviers principaux pour changer de civilisation pour éviter l'effondrement et construire une nouvelle société c'est bien la question du temps de travail si on a une réflexion collective pour voir comment ça renforce vraiment nos libertés individuelles je m'arrête là merci beaucoup